Arrivé à l'université, une fille vierge abandonne son petit ami du lycée pour un beau jeune homme, et pense vivre l'amour au point de lui confier sa virginité. Mais, elle va être très déçue quand elle apprendra pourquoi il sort avec elle. Le film commence par une fille nommée Tessa, qui ayant obtenu son baccalauréat, déménage pour aller s'installer au campus universitaire accompagné de Noah son petit ami et de sa mère. Arrivé au campus, ils vont directement dans la chambre où Tessa restera, et rencontrent Stéphanie sa colocataire qui est avec sa copine nommée Tristan. Les accoutrements et les allures de ces deux filles font à ce que la mère de Tessa, veuille qu'on lui change de chambre de peur qu'elle soit déconcentrée, mais elle réussit à la convaincre de ne pas s'inquiéter, puis se disent au revoir, et retournent à la maison. Tessa revient dans la chambre et discute avec Stéph, qui constate qu'elle adore la littérature, puis cette dernière s'en va retrouver Tristan. Le premier jour des cours, Tessa arrive tôt près de la porte de l'amphi et rencontre un étudiant nommé Landon, puis le professeur les rejoint avec les autres étudiants et le cours commence. Bien après, dans sa chambre, lorsque Tessa termine sa douche et sort, elle est effrayée par un étudiant nommé Ardine qui était à l'intérieur. Lorsqu'elle lui demande de sortir pour pouvoir se vêtir, il refuse et immédiatement Stéph les rejoint, puis propose qu'elles sortent ensemble ce soir. Ce que Tessa refuse, alors, Stéph et Ardine s'en vont mais avant, ce dernier fait un commentaire sur l'un des romans de Tessa, et elle n'est pas d'accord avec son point de vue. Le lendemain matin, Tessa va à la bibliothèque étudiée et là, elle revoit Ardine accompagnée d'une étudiante nommée Molly, puis il se jette des yeux revolver avant qu'il s'en aille. Plus tard, Stéph vient la chercher pour qu'elle parte se préparer pour aller à une fête, où elle l'aide à faire un choix dans ses vêtements. A la soirée, Stéph s'en va chercher Tristan avec qui elle s'embrasse, avant de les amener dans son groupe d'amis, où après avoir présenté Tessa, on lui demande de boire de l'alcool. Elle refuse, mais finit par boire après leur insistance. Puis Molly lance le jeu d'action où vérité et Tessa choisit vérité, alors, on lui pose la question de savoir quel est l'endroit le plus dingue où elle a déjà pris du bon temps. Elle hésite et tous se rendent compte que Tessa est encore vierge, puis elle change et choisit action, alors, on lui demande cette fois d'embrasser Ardine, qu'elle refuse et s'en va lorsqu'il s'approche d'elle. A l'extérieur, elle appelle Noah qui la réprimande d'avoir pris de l'alcool, ce qui la dérange et elle arrête l'appel, puis revient à l'intérieur et entre dans une chambre, où elle est attirée par les livres qui s'y trouvent. Lorsqu'elle prend un qui l'intéresse, Ardine la surprend et il discute par rapport au livre et par la suite, il veut une fois de plus l'embrasser et cette fois elle hésite avant de partir. A la maison, elle reçoit des messages de Noah où il dit être déçu d'elle et l'informe que sa mère ne veut plus qu'elle sorte avec Steph. Un autre jour, pendant le cours de littérature, la professeure pose une question à Ardine concernant un roman, et lorsqu'il donne son opinion, Tessa n'est pas d'accord et il commence à se discuter. Puis, à la sortie Ardine vient auprès d'elle fait un commentaire sur le roman, mais Tessa pense qu'il parle de la dernière fois qu'ils étaient dans la chambre, et commence à l'avertir qu'elle a un copain, alors il se moque d'elle et s'en va. Landon vient la rejoindre, et l'annonce que Ardine est le fils du président de l'université et lui son demi-frère. Bien après, Tessa est avec Steph qui se fait tatouer et en discutant, cette dernière apprend que Tessa n'a eu que Noah comme petite amie. Le lendemain, lorsque Tessa prend son café, Ardine s'approche et demande qu'il devienne amie, ce qu'elle refuse un moment, puis revient vers lui et alors, il l'amène faire une balade. Ils sont au lieu préféré de Ardine et profitent pour se baigner ensemble, puis, ils commencent à la séduire en dénigrant Noah, et par la suite ils s'amusent et finissent par s'embrasser. Bien après, pendant qu'ils sont en train de dîner et apprendre à se connaître, Molly et Zed arrivent les interrompre, ce qui met mal à l'aise Ardine qui demande qu'il parte, mais Molly insiste à rester avec lui, alors Tessa s'éclipse pour qu'il parle entre amis. Lorsqu'Ardine vient la retrouver et que Tessa lui annonce qu'elle va rompre avec Noah, il lui dit qu'il ne veut pas de relation avec elle ni personne, alors elle s'énerve et s'en va. Le temps passe, elle suit le cours de sa vie, en essayant de prendre plus soin d'elle, et une nuit elle fait un rêve où elle voit Ardine qui la caresse. Le lendemain, Tessa a la visite de Noah, et ce soir-là elle l'amène à une fête des étudiants, où Molly propose encore un jeu appelé Suce et Souffle, où autour de Tessa, la carte tombe, donc elle devrait embrasser directement Jess. Pendant que Noah dit doucement à Jess qui insiste, de ne pas le faire, Ardine qui n'était pas du jeu s'approche pour le battre et s'en va très en colère. Cette même nuit, pendant que Noah et Tessa visionnent, elle reçoit un appel de Landon, et immédiatement elle se retrouve chez Ardine car Landon lui a dit, qu'il délirait en prononçant son nom. Elle s'en va discuter avec Ardine qui lui raconte sa situation avec son père et sa mère, puis casse le verre que Tessa en voulant ramasser, se blesse, et alors il l'amène à l'intérieur pour soigner sa blessure, et par la suite il discute plus calmement et s'embrasse une fois de plus avant de s'endormir. Le lendemain en rentrant, elle trouve plein d'appels de Noah, puis le retrouve devant le campus universitaire qui s'inquiétait, mais elle l'explique qu'elle est partie voir un ami en difficulté, et immédiatement quand Ardine arrive, Noah comprend ce qui se passe et s'en va très en colère sans vouloir comprendre ses explications. Dans sa chambre, elle raconte ce qui s'est passé à Steph qui lui montre son soutien. Le temps passe et Tessa est constamment triste, puis un soir elle va voir Ardine et raconte son histoire à elle aussi, et la raison pour laquelle elle est triste que Noah soit en colère, et il s'avère qu'il a été un soutien pour elle et sa mère, dans les moments très difficiles, et enfin elle lui déclare son amour. Un autre jour, il se cache pour rester enfermé dans la bibliothèque pour pouvoir lire un roman ensemble, et tard dans la nuit un gardien les attrape et ils se mettent à fuir. Depuis ce moment, ils passent du temps ensemble, et un jour pendant qu'elle est en plein cours, Ardine vient la chercher pour qu'il parte rester dans la chambre de Tessa. Ils se caressent et s'embrassent puis subitement, la mère de Tessa entre les apercevoir et s'énerve, puis par la suite elles vont discuter à l'extérieur, où sa mère lui dit de rompre avec Ardine, sinon elle lui coupe les vivres, alors, Tessa accepte qu'elle le fasse. Bien après, Landon discute avec Tessa pour savoir si elle est consciente de sa décision, puisqu'il connaît que Ardine n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, et elle le rassure qu'avec elle, il est différent. Puis, Ardine arrive et amène Tessa dans un appartement, en proposant qu'ils peuvent y vivre ensemble jusqu'à la fin de l'année, puisqu'elle n'aura sûrement plus de quoi payer sa chambre. Heureuse de sa proposition, elle l'embrasse et ils commencent à s'amuser, puis vont se balader dans plusieurs endroits différents, et par la suite ils lui déclarent lui aussi son amour et s'embrassent une fois de plus. Quelques temps plus tard, ils arrivent à la réception de mariage du père de Ardine nommé Monsieur Scott, avec Karen la mère de Landon, et ce dernier les accueille à l'entrée, puis à l'extérieur, Monsieur Scott et Karen les rejoint pour discuter et Ardine commence à être tendue, dès l'arrivée de son père, alors, Karen essaie de les séparer. Ensuite, pendant le discours de Monsieur Scott qui remercie sa nouvelle vie et son épouse Karen, Ardine se met à raconter combien il en veut à son père pour ce qui était arrivé à sa mère, et lorsque Monsieur Scott s'approche d'eux pour essayer de parler à Ardine, mais il est une fois de plus désagréable et Tessa lui demande une danse pour les éloigner. Ils dansent et sont tellement heureux d'être ensemble, puis lorsqu'ils rentrent dans l'appartement, Tessa dit avoir envie de lui, alors ils décident de prendre du bon temps pour une première fois, et le lendemain ils prennent une douche en s'amusant, puis, s'embrassent encore. Un autre jour, après que Tessa ait fini son cours et qu'elle va dans la douche, Molly la suit pour essayer de savoir ce qui se passe en insinuant des trucs sur Ardine. Plus tard, lorsqu'elle est dans l'appartement, Ardine reçoit plein de messages de Molly, qu'elle regarde et voit qu'on parle d'un secret, puis quand il arrive, il dit ne rien savoir sur ce que Molly est en train de parler, mais s'en va au rendez-vous qu'elle lui a écrit. La nuit tombe, mais Ardine n'est toujours pas revenue et Tessa est tellement inquiète, puis à un moment elle reçoit le message de Jess, qui lui dit de venir pour savoir où il est, et elle s'en va immédiatement. Tessa retrouve les autres au bar et Ardine arrive après avec Jess, puis par jalousie, Molly montre la vidéo qu'elle a prise à leur première rencontre au bar, où Ardine disait qu'il réussirait à son jeu d'action en faisant qu'elle soit amoureuse de lui, et en plus tous étaient au courant de ce pari. Tessa se sent tellement trahi par tous, et lorsqu'Ardine essaie d'expliquer qu'il a fait ce pari bien avant de la connaître vraiment, elle ne croit pas et préfère s'en aller. Le lendemain, elle va chez sa mère tout triste qui l'accueille à bras ouverts, puis lorsqu'elles en discutent, Tessa s'excuse et elle aussi, et par la suite elle va voir Noah pour s'excuser une fois de plus, et il le prend plutôt bien. Elle rentre à l'université, et essaie d'être plus concentrée et alors, elle commence à écrire la demande pour un stage, et pendant ce temps Ardine est très triste dans l'appartement en pensant à Tessa. Au campus à présent, elle ignore les autres et un matin, elle reçoit un message du directeur de l'entreprise Monsieur Vance pour son stage, qu'elle s'en va valider, or Ardine est toujours enfermée dans l'appartement à culpabiliser. Un jour, après la fin des cours, la professeure remet à Tessa le devoir de Ardine qui lui a été destiné, puis pendant qu'elle jette un coup d'œil, Landon demande à savoir ce que c'est ses photos. Elle finit de lire le document où il s'excuse, et elle se rend compte qu'il l'aime vraiment, alors, elle s'en va à son lieu préféré, où Ardine arrive suppliée une fois de plus qu'elle lui pardonne. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada